14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel, conjointe dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Parlons de Québec solidaire, alors que la porte-parole féminine, Émilie Zlessard-Therrien, va être moins bien payée que son alter ego masculin, Gabrielle Nadeau-Dubois. Elle est non-élu, n'a pas demandé à avoir un salaire équivalent à celui d'un député. Ça avait été fait dans le passé pour Philippe Couillard ou encore Paul Saint-Pierre Plamondon. Qu'est-ce que tu en penses Yasmine? Est-ce que c'est en contradiction avec les valeurs de QS ou c'est de bonne alloi? Ah, c'est en complète contradiction avec les valeurs de QS. Pourquoi Émilie Zlessard-Therrien, qui est une coporte-parole, qui est à l'équivalent d'un co-chef féminine, non élue, au même titre que Philippe Couillard avant qu'il soit élu, au même titre que Paul Saint-Pierre Plamondon avant qu'il ne soit élu, et au même titre qu'Éric Duhaime actuellement, pourquoi elle toucherait moins? Pourquoi elle toucherait moins que Gabrielle Nadeau-Dubois? Et je comprends, elle n'a pas de bureau de circonscription, elle n'a pas de responsabilité de commission parlementaire, et je ne dis pas qu'elle devrait toucher la même chose qu'un chef, par exemple, de Gabrielle Nadeau-Dubois, qui a 170 000 à peu près. Non, mais plutôt comme une députée, parce qu'elle a aussi des responsabilités à titre de co-chef, des responsabilités de représentation, notamment auprès des médias, d'être au caucus des solidaires, d'être au courant des dossiers qui vont venir, et de porter finalement les positions de Québec solidaire auprès non seulement de la population, mais également des médias, et ça vient avec un risque. Pourquoi les hommes non élus, eux, peuvent toucher le salaire équivalent d'un député, mais pas une femme non élue? Moi, il va falloir qu'on m'explique cette logique, et il faudra que Québec solidaire m'explique cette logique. À plus forte raison, lorsqu'il y avait des grèves, là, juste avant les fêtes, en santé, en éducation, on se rappelle que Christine Labrie s'élevait en chambre, puis elle a occulté le gouvernement, et je la cite, d'exploiter les femmes et de ne pas les payer à leur juste valeur. Oui. Alors, pourquoi on exploite les femmes lorsqu'il s'agit en santé, en éducation, et lorsqu'il s'agit de la co-porte-parole de Québec solidaire? Elle touche plusieurs dizaines de milliers de dollars de moins. N'est-ce pas aussi le rôle d'une chef, d'une co-chef, d'une co-porte-parole, de démontrer qu'à responsabilité égale, que devant un poste égal d'un homme, on touche la même chose. Sur le plan symbolique, je m'attendais à ce que Québec solidaire fasse beaucoup mieux, mais on n'est pas à une seule contradiction près avec Québec solidaire. Parce que si les gens se posent la question, elle va toucher un salaire de quoi? 80 quelques mille... 82 000. 82 000 $. Et il faut dire, par contre, Yasmine, qu'elle-même n'a pas demandé davantage, de ce que je comprends. Mais c'est aussi ça, c'est toujours le problème que l'on dit des femmes, c'est qu'elles ne demandent jamais assez, elles ne demandent jamais... il faut qu'elles demandent pour pouvoir recevoir et qu'on n'est pas juste... on ne se dit pas juste simplement, bien, aux responsabilités égales, il faudrait avoir une rémunération qui puisse être égale et à tout le moins équivalente. Et ici, on est en train de parler d'un salaire de l'équivalent d'un député qui est de 130 000 $. Gabrielle Nadeau-Dubois touche bien plus que 130 000 $. Mais c'est le standard qui a été établi de manière traditionnelle, tant chez les libéraux que chez les péquistes, que lorsque le chef est un non-élu, bien, il touche le salaire équivalent d'un député. Elle aurait même pu vouloir marquer le coup et dire, moi, je vais toucher l'équivalent d'un salaire avant l'augmentation salariale qui a été votée, pour laquelle on était contre l'été dernier. Elle aurait pu faire ce coup politique-là. Ils ont plutôt choisi, encore une fois, d'être en contradiction avec ce qu'ils repoussaient. Et n'oublions pas, là, ils interdisent aux hommes de se présenter dans les élections partielles lors des prochains mois au nom du féminisme. Et quand arrive le temps de parler d'argent pour le féminisme, ils sont aux abonnés absents. Tu as parlé à ton émission, Yasmine, de ces mères, bon, parfois victimes de violences conjugales, en plein divorce, qui sont jugées aliénantes par des intervenantes de la DPJ. Elles peuvent même se faire carrément retirer la garde de leur enfant. Yasmine, ce sont des avocats spécialisés en droit de la famille qui ont lancé un cri d'alarme. Et depuis qu'on a sorti l'histoire avec ma collègue Florence Lamoureux, ici à Cube, hier, les témoignages continuent de s'accumuler. On continue de recevoir des messages, des appels, des e-mails de mères qui ne savent plus où donner de la tête. Parce qu'imaginez, il y a des fois des pédiatres qui disent que l'enfant a besoin d'être avec sa mère, que l'enfant dit qu'il a besoin, qu'il a envie d'être avec sa mère. Et malgré tout, il y a une travailleuse sociale de la DPJ qui décide que la mère est aliénante, malgré le fait que cette même mère-là a été victime d'agression, de violences conjugales de la part de son ex-conjoint. On lui retire les enfants et on le donne à l'ex-conjoint qui a été violent et qui est en attente de procès pour violences conjugales. Imaginez, la DPJ ne veut rien savoir, ne veut pas utiliser et prendre en ligne de compte des accusations déposées par le DPCP en violences conjugales lorsque vient le temps de déterminer où les enfants vont aller. Des fois, il y a des femmes à qui on leur retire complètement la garde de leurs enfants et on leur dit, vous êtes aliénante, vous n'êtes pas neutre envers votre conjoint, votre ex-conjoint. Donc, on va lui accorder la garde des enfants. On a plus de 30 témoignages. On va revenir à la charge cette semaine et la semaine prochaine sur ce dossier-là qui déchaîne les passions. Et on s'attend à ce que des ministres du gouvernement puissent nous dire pourquoi on laisse l'aliénation parentale devenir un fourre-tout que la DPJ utilise pour victimiser une deuxième et une troisième fois des mères qui souffrent déjà. On s'en parlera assurément une autre fois. Merci beaucoup, Yasmine. Merci. Au revoir, bonne fin de journée.